Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va faire un plat que les enfants connaissent bien, c'est la purée jambon, mais on va la revisiter en cremesquie. Donc c'est parti et on va faire cette recette ensemble. Donc pour faire ce jambon purée en cremesquie, il vous faudra du jambon blanc, des échalotes, du lait, de la chapelure, du sel, du poivre et des pommes de terre. On va éplucher les pommes de terre, on va après couper en morceaux pour pouvoir les cuire dans l'eau des parafrois bien entendu. Donc voilà, j'ai cuis mes pommes de terre à l'eau et maintenant on va les écraser, les réduire en purée, tout en laissant quand même 2-3 petits morceaux dedans. On va ajouter un petit peu de beurre fondu, du sel, du poivre, le jambon qu'on va couper en petits morceaux. On va mettre tout ça là-dedans. Donc là on a mis le jambon dedans, on a bien l'assaisonné. On va ajouter les échalotes, vous pouvez mettre aussi des petites herbes dedans à votre convenance, moi je les fais nature, parce qu'on sait que les enfants aiment aussi ce qui est nature. Donc maintenant on va façonner tout ça, on va mettre des gants. Donc là on est en train de faire les boules qu'on va façonner de la taille que vous voulez. Moi j'ai préféré faire des petites boules, comme ça on en a plusieurs. Avec ce confinement, je pense qu'il faut garder son âme de Peter Pan. N'hésitez pas à les mettre un tout petit moment au congélateur pour bien qu'elles soient fermes quand vous allez les mettre dans la friteuse. Donc voilà, j'ai spécé les petites boules du congélateur pour qu'elles soient un petit peu plus fermes pour la cuisson, pour ne pas qu'elles éclatent. Et maintenant je vais les prendre et tremper une fois dans le lait, après dans la chapelure, je vais les retremper une fois dans le lait, et encore une fois dans la chapelure. Donc les petits cremes-esquis, ils sont faits, maintenant on a chauffé l'huile, si vous n'avez pas de friteuse, vous pouvez faire ça justement dans une petite casserole avec de l'huile d'arachide à l'intérieur, vous chauffez ça à 7 ou 8, et on attend que tout ça soit chaud. Donc maintenant je vais mettre les cremes-esquis dans la friteuse, je vais les laisser frites. Donc voilà, on voit que là ils sont en train de frémir, on va attendre un petit moment. Donc voilà, maintenant on va les sortir, un à un, on voit qu'ils sont bien colorés, et on va pouvoir dresser tout ça. On pourrait faire des petites boulettes comme ça, avec un petit peu de jombon. Une petite touche finale de simplicité à la maison. Vous pourrez faire ça avec vos enfants, des cremes-esquis, purée jombon. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...